Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bienvenue en ce sabbat matin 10 août 2024. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble la leçon de l'école du sabbat de cette semaine qui portait sur le chapitre 2 du livre de Thessalonicien. 1 Thessalonicien 2 et chapitre verset 13 à 20 ou le chapitre 3. Donc, aujourd'hui, la leçon portait le titre « Réconfortés par leur fidélité ». Nous allons voir comment Paul a été réconforté par la fidélité des Thessaloniciens. Si vous vous rappelez, jusqu'à présent, on a vu comment les Thessaloniciens étaient remplis d'amour, remplis d'exemples aussi. Ils prenaient exemple sur les églises de Judée en observant le sabbat, en observant convenablement tout ce que Paul leur avait prescrit. Et ça réconfortait Paul, en fait, de voir des fidèles serviteurs comme l'église de Thessaloniciens. Donc, aujourd'hui, on va voir cela. On va voir comment les Thessaloniciens ont traité Paul, ont traité Timothée aussi, qui était son compagnon de service. Et aussi Sylvain, si vous vous rappelez, ou Sylas, qui a partagé la lettre quand Paul était en prison jusqu'aux Thessaloniciens, si vous vous rappelez. Bien sûr, avant de commencer, on va faire une courte prière. Puis, par la suite, on pourra entamer la révision de cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir nous réunir ici. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents, ceux qui viendront, Seigneur. Permettez que ces gens puissent arriver en bien et que ta parole, Seigneur, les messages, les présentations que Sœur Michel aussi va présenter puissent toucher le cœur des gens, Seigneur. Et que cette journée peut être une bénédiction à tous ceux et celles qui seront présents et qui écouteront ces messages, Seigneur. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Réconfortés par leur fidélité. Paul appréciait beaucoup les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens étaient remplis d'amour, remplis de joie et remplis de paix que le Christ a pu remplir dans leur cœur. Si vous vous rappelez, l'Église des Thessaloniciens, Paul, si vous vous rappelez, était entré dans une synagogue. Puis les Juifs vont dire, qu'est-ce que cet homme fait ici? Il vient voler nos membres, il vient voler nos Juifs. Puis en plus, il va chercher les gens du village. Parce que nous, on est ici depuis des années. Paul, en quelques semaines, il a pu convertir des dizaines de personnes. Donc, il faut empêcher Paul de faire son œuvre. Si vous vous rappelez, il est allé chez un homme. J'ai oublié le nom de cet homme. Dans 1 Thessaloniciens 1, on dit le nom de cet homme. Il est allé chez lui, se réfugier. Puis cet homme, par la suite, quand les Juifs ont levé les armes pour aller l'atteindre avec les gentils ou les païens, eh bien, ils l'ont traversé, ils l'ont renvoyé de les Thessaloniciens. Ils l'ont reçu à le faire sortir pour qu'ils puissent partir de cette ville. Et par la suite, ce n'est plus juste Paul, en fait, qui faisait face à des problématiques. C'est toute l'Église des chrétiens de Thessalonique qui faisait face à la méchanceté des Juifs, à la méchanceté des païens aussi, auxquels les Juifs soulevaient des révoltes et des problèmes tout le temps avec ces gens. Et on a vu la semaine dernière que Paul avait dit, « À cause que tout ce que vous avez fait de mal depuis les prophètes, Dieu va envoyer sa colère. » Puis on se rappelle, la colère de Dieu, c'était la destruction du Temple. Quand Dieu va détruire le Temple de Jérusalem, les Juifs, ils vont se répartir partout. Puis là, les Juifs ne seront plus un empêchement, ou on pourrait dire un blocage, à la puissance du christianisme, à savoir le Christ, qui était au centre du message de Paul et de toutes les autres personnes. Paul aurait aimé aller à Thessalonique pour rencontrer les Thessaloniciens, mais au chapitre 3, on voit que Paul dit, « Je ne peux pas venir. » On ne nous dit pas exactement ce qu'il a, sûrement parce qu'il parle de problèmes, d'empêchements graves. On peut penser à la prison, on peut penser à différentes choses que Paul a dû faire face à cause des ennemis du christianisme. Mais il a décidé d'envoyer Timothée. Timothée, si vous le connaissez très bien, Paul dit que c'est son bien-aimé fils. Il l'appelle son fils. À quel point il l'aime, il l'apprécie à Timothée. Et même dans Thessaloniciens, on dit un ministre. Donc on comprend que Timothée était quelqu'un d'important, non seulement pour Paul, mais pour toutes les Églises, c'était quelqu'un de très respecté. Et dans le livre de la messagère du Seigneur, Conquérant pacifique, on nous dit comme suit, « Un pasteur devrait se mêler librement à ses fidèles pour mieux les connaître et savoir comment adapter sa prédication à leurs besoins spirituels. Lorsqu'il a prononcé un serment, il a à peine amorcé sa tâche. » Donc, il faut voir une différence entre un prédicateur et un pasteur. Un pasteur n'est pas un prédicateur. Un pasteur, c'est un pasteur. C'est quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. Un prédicateur, c'est quelqu'un dans l'Église qui a le don d'enseignement, qui vient en avant, qui prêche, puis son travail s'arrête là. Que ça continue. Il lui reste à faire un travail individuel. « Rendre visite à ses fidèles, parler et prier avec eux, dans la foi et dans l'humilité. Certaines familles ne connaîtront jamais les vérités de l'Évangile si les dispensateurs de la grâce divine ne pénètrent dans leur foyer pour leur indiquer le chemin de salut. Mais il faut que le cœur de ceux qui accomplissent cette tâche, comment? Batte à l'unition de celui de Christ. » Donc, un pasteur décide de couper la tête, qui est Jésus, en fait, il vient tout de suite se mettre contre le Christ. Ça continue. « Quelle proponde signification renferme cet ordre? Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras contraints, contrais-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Ici, c'est un message puissant de conquérants pacifiques. OK? Ellen White, ici, nous partage quelque chose d'intéressant. Puis aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est qu'on a une idée de l'œuvre du pasteur, en fait. On a une mauvaise idée, une mauvaise conception. OK? Parce qu'on voit les évangéliques, on voit toutes les autres églises, comment ils voient les pasteurs. OK? Puis juste ici, je ne vais pas nommer de nom, mais proche de Longueuil, il y a une église très connue, la plus grosse église évangélique du Québec. OK? Récemment, j'ai écouté quelques vidéos des personnes qui m'en ont partagé. Je vais écouter, voir son message, puis son message, c'est catastrophique. OK? Mais ce n'est pas juste ça. Il fait des genres de concerts académiques, comme si on était à Hollywood. Il met des gros panneaux avec le nom de l'église, il fait que les gens prennent une photo avec le pasteur, comme si c'était une star de Hollywood. OK? Puis après ça, il rentre, puis il boit du vin. Il mange n'importe quoi. OK? Donc, ce pasteur-là, son travail, c'est je prêche, j'amène des âmes, il me donne de l'argent, donc je peux faire tout ça, payer leur vin, payer tout. Après ça, on rentre, on se soule, on boit, puis après ça, ça, c'est la vie chrétienne. Ici, tout ce qu'on dit, c'est le contraire de l'œuvre pastorale. On les amène à rester attachés au monde, plutôt que les amener à s'attacher au Christ. Si on coupe la tête, le con ne marche plus, en fait. Il n'y a plus rien qui marche. Donc, si le pasteur décide lui-même de couper la tête pour que le corps puisse être avec le Christ, eh bien, le reste du corps va pourrir, en fait. Il va mourir. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parce que quand on fait l'école du sabbat, j'aime poser des questions, j'aime qu'on puisse interagir ensemble, qu'on puisse échanger. Une question personnelle, OK? Il n'y aura pas de bonne réponse dans ça. Si vous étiez les Thessaloniciens, OK? Donc, dites-vous, vous êtes à Thessalonique, vous êtes un Thessalonicien, puis il y a Paul ou Timothée qui viennent vous revoir, comment vous aimeriez que Timothée ou Paul agissent? Qu'est-ce serait pour vous une bonne œuvre pastorale? Donc, vous ouvrez la porte de chez vous, vous voyez Paul ou Timothée, comment vous aimeriez qu'il réagisse? Comment vous aimeriez qu'il agisse? Son caractère, ses jacissements, ses actions? Oui? OK. Donc, il y a un lien proche. Un lien fraternel puissant. OK. Donc, on voit le pasteur, non pas comme une personne supérieure, mais comme un frère, avant tout. Ça, c'est très important. Parce que ce pasteur-là, avant d'être pasteur, il était lui-même une brebis. Donc, quand il devient berger, il ne vient pas plus haut. Il ne vient pas supérieur. Parce qu'il vient de la même place que tout le monde. C'est juste un don que l'Église lui a reconnu. OK? OK? Oui, Frère Lionel? Donc, moi, je dirais qu'il était bien de bord de berger. OK? Mais pourquoi tu commence par le berger de l'Église? Mais pourquoi je suis de bord de berger? Tu n'es pas la première d'être? Parce que moi, je pense que c'est pas une situation de l'Église. L'Église de Rosemont. Lettre à l'Église de Rosemont. Oui, très bonne chose. Ellen White a dit, un faux prophète ne dénonce pas le péché publiquement. Puis, tous les faux prophètes, ils font ça. Ils disent de belles choses. Mais ils ne disent pas le mauvais côté pour ne pas choquer les gens. Mais des vrais chrétiens, ça ne les choque pas. Ça va leur permettre de réfléchir, de se mettre à genoux, de prier, de demander à Jésus, « Change-moi. » Amen. Le Seigneur a parlé par cette personne. C'est pour ça qu'il n'envoie pas de prophète aujourd'hui. Parce que s'il envoie un vrai prophète, comment on va réagir? Il faut commencer par nous-mêmes, en fait. Comment on va réagir face à ça? Mais effectivement, il faut dire le péché par son nom. Surtout dans l'Église. En dehors de l'Église, on sait que c'est différent que des païens et tout. Mais dans l'Église, face à des chrétiens, on devrait vraiment le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il y en a. Effectivement. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait vous voir? Comment vous percevez, vous, le travail pastoral? Comment vous voulez qu'un pasteur agisse? Est-ce qu'il rentre chez vous et qu'il dit, « Hé, donne-moi ça, là. C'est à moi. Donne-moi ça, là. C'est à moi. Je suis pasteur, je m'assieds ici. Je fais ce que je veux. » Oui. Moi, je m'invite sur la question de l'Église où j'étais ici. Quand on parle, on nous met de vie quotidienne de la personne quotidienne. Ça veut dire que ça va participer à l'église de tous les jours. On va voir comment on vit pour avoir de vie de si comment. Donc, juste comme une vie chez nous, on parle à la vie quotidienne. Ici, comme une famille qui est avec des personnes. Donc, quand vraiment, nous, nous, on peut venir les commenter. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'humilité à cette personnalité qu'il y a de ça. Tu vois, parce que l'on est en Alixie, il vient, tombe de l'eau, on prend les seins d'eau, les psychophyses, on va dire qu'on va viser tous les jours dans le monde des pays. Parce que c'est vraiment la vie des États-Unis, la vie du Canada, les personnes du Canada, les personnes du Canada, les personnes du Canada. Donc, il doit avoir cette mentalité de comprendre que toutes les personnes, les Torrents, et surtout, je vais, c'est très bon. Il y a beaucoup de choses en famille. En famille, c'est un peu très différent. Nous sommes dans une église, peut-être, 4 ans, et le pasteur nous a visité une seule fois. Une fois. Une fois. OK, c'est terrible. Donc, la Sainte-Michel dit qu'il y a un pasteur qui les a visités juste une fois en 4 ans. C'est quelque chose? OK? Parce qu'un pasteur, déjà, on parle d'un berger. Donc, imaginez un troupeau de brebis, puis la berger vient une fois en 4 ans. Les brebis sont morts. Après une semaine, ils ne sont plus là. Il y a un livre que je vous encourage à lire. C'est un pasteur protestant, mais c'est un berger qui est devenu pasteur. Il s'appelle Philippe Keller. Puis lui, il explique l'Op. 23, comment il l'a perçu en tant que berger, puis quand il est devenu pasteur. Il explique comment les brebis sont. Il a fait un lien entre les brebis, vraiment, et le troupeau dans l'église. Comment les hommes sont comme des brebis, en fait. Il faut un guide pour les amener à Christ. C'est le travail d'un pasteur. Il y avait le frère Franz. C'est le gars qui m'a baptisé. C'est le gars qui m'a baptisé. Moi, je m'entendais, je me connais. Comment c'est le vrai pasteur. Il y a un autreien, quand je parle, quand je parle, on dit au rouge, il faut être attaché à un pasteur. Attaché à un pasteur. Mais il y a quelque chose qui est fini. Il n'a pas l'évoqué qui est pasteur. Et il est vrai. Écoutez, dans l'église, le Bar-Sinba, si c'est le saga-là, c'est l'un dernière parte. l'autre que ça va, il n'y a pas de troisième, ça va, absolument, il y a la possibilité de voir ce qu'il a fait en ligne. C'est une personne qui sait comment l'organiser. Alors, moi, j'ai lâché un jour d'appelé du Bastet, je me souviens un jour, j'avais posé une question à un Bastet, ça veut dire qu'il m'a dit, « Tu suis un théologie ? Assez-tu voir ? » Je ne parle pas de question, je ne parle pas de question. C'est quand, si, ça tombe, je vous ai dit, je ne vais pas être désolé, je pense que vous êtes émérgés, mais aujourd'hui, j'ai émérgé, donc là, je n'ai pas été émérgé. J'ai vu que je ne suis pas émérgé. J'ai vu que je n'ai pas été émérgé, mais j'ai vu que je n'ai pas été émérgé. Ça sonne comme l'église catholique avec les prêtres. Il y a un certain immense, comme j'aimerais, parce que je mets parmi un peu par l'expérience, bon ce matin au soir, si on ne peut pas participer, ce n'est pas bien. Il porte des chefs de 1000, des chefs de 500, peut-être de 100, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus grand niveau. Donc, le pasteur, il porte des anciens du monde dans l'église et il peut être assez représentants du pasteur, puisque les membres, c'est ça. La raison pour quoi, c'est que le procédant nord-américain, parce que j'ai voyagé beaucoup, procédant nord-américain, États-Unis, Canada, une église, un pasteur. Ça, c'est le modèle catholique, ça fait « Pasteur du Prendel ». C'est souvent un consulat, un pasteur, il y a 14 églises. Donc, aujourd'hui, cette église-là, on ne voit pas le pasteur dans six mois. Qui fait les baptêmes ? Qui fait les baptêmes ? Mais ici, le problème, c'est qu'on devient pasteur du Prendel, et on voit que le pasteur a l'obligation de le mystère, et moi, je ne visite pas sur un mauvais pasteur, non, 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 non. Le pasteur a l'obligation de premier, c'est mort, après, il ne fait pas toute la charge, parce que son rose, ce n'est pas le public de 99. Jésus, il laisse 95 pour aller chercher la mobilité. Jésus n'a pas le public de 99. Donc, on est devenu pasteur du Prendel, et ce n'est pas bon. Oui, effectivement, effectivement. Pour être résumé, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, le frère Lionel a partagé aussi le fait que le pasteur, on peut devenir dépendant du pasteur. Je pense qu'on a vu des situations ici à Montréal, où quand un pasteur se transférait d'église, la moitié d'église transférait d'église pour suivre le pasteur. C'est problématique. On vient accrocher au pasteur plutôt qu'au message. Donc, ça, c'est une des situations. Et bien, merci pour tout le monde aussi d'avoir partagé. On va continuer. Je sais qu'on pourrait parler encore longtemps de ça. À moins qu'il y a une dernière question. Sophonie, je pense que tu voulais intervenir aussi. Bon, bien, merci. Vous avez dit, c'est comme, les questions, on ne sait pas comment c'est marciaux, c'est vraiment assez, c'est compliqué, mais c'est pas comme on passe là, c'est ça, il est aussi beaucoup. C'est bien sûr, par exemple, la télé, c'est une petite, c'est une petite, parce qu'il ne faut pasrah晚上 que tu vois. Oui, oui, oui. Oui. Et puis avec ce qui est allongé là, c'est que les personnes vont faire le travail pour pouvoir être communs. Et quand vous parlez de parler, les patients se maximent pas, moi depuis que je suis à l'Ontario, c'est un peu, je me suis mis à l'Ontario de Pasteur, moi je ne suis pas. Je n'ai jamais reçu de l'Ontario de Pasteur, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas que tu as plus communes, donc patiente dans les deux jours, je vous le savais. Oui, tout à fait. Merci à chacun de vous, c'est important. Vous n'avez pas parlé beaucoup du côté spirituel, vous avez beaucoup parlé du côté relationnel. Le côté spirituel reste important dans le sens de voir, comme Lionel l'a cité, quand une brebis est égarée souvent, c'est spirituel aussi. Donc on en a parlé, je ne veux pas trop élaborer, on va continuer avec les questions. Si on en parle, on va en parler, inquiétez-vous pas. Mais Paul au verset 3, il disait qu'il a suivi des afflictions. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été à Thessalonique. Il y avait des afflictions, on ne dit pas exactement c'est quoi, ça peut être diverses choses, on a parlé de prison, etc. Paul aimait ça, il était souvent en prison. Mais on sait que c'était pour les bonnes raisons. Ça nous amène à une question, parce que Paul a dit aux Thessaloniciens, en envoyant Timothée, il a dit à Timothée, dis-leur de ne pas avoir crainte. Parce que les gens, souvent, on va voir Paul en prison, on va dire, « Ah, si Paul est en prison, qu'est-ce qui va nous arriver? » Puis Paul en envoyant Timothée, Timothée leur a dit, inquiétez-vous pas. Paul vous avait dit, rappelez-vous, Paul vous avait dit que c'était normal. Il fallait passer par là quand on était des chrétiens. OK? Il fallait passer par des afflictions. Donc, il y a une autre question pour vous. Est-ce que nous devrions craindre les afflictions? Première question. Seconde question, comment devrions-nous alors agir face aux afflictions? Donc, la première question, est-ce qu'on devrait craindre les afflictions? Amin Le Véki qui dit qu'on devrait craindre les afflictions? Personne. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Merci de me donner. Nous, les avancées, c'est qu'on est obligé de vous mettre des masses. OK? Mais ça, c'est pas de l'invité. Parce que la réalité, c'est qu'on est peu comportable. Les visées comportables, les visées de la capacité, elles sont comportables. Souvent, on prend des grosses décisions, on a de la capacité, l'ennemi, on a de la capacité, on prend des grosses décisions qu'on prend. Les mauvaises décisions qu'on prend, c'est ce qui pose peur, c'est les conséquences qui découlent la percée, c'est pas de la friction, on dépose la persécution. Donc, on ne mérera pas de persécution, on ne mérera pas d'action parce qu'il est misé être trop confortable. C'est intéressant, Lionel a parlé du fait d'être confortable face, on pourrait dire, à une erreur qu'on a faite. Donc, il ne faut pas mélanger erreur et le fait des afflictions ou des persécutions. C'est un point important. On ne va pas en parler parce que ce serait long, mais Lionel a pu en partager avec nous. D'abord, si les afflictions sont, on veut être honnête avec nous, ou comment on devrait réagir face aux afflictions. Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a des afflictions en tant que chrétien? On devrait être heureux. Amen. La Saint-Michel a dit qu'on devrait être heureux face aux afflictions, parce que ce qu'on vit maintenant, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qui devrait nous arriver là comme affliction devrait nous préparer au pire? Donc, on devrait regarder comme un sujet de joie. Amen. Amen. On va lire quelques versets, c'est important. Matthieu 5,4, ça dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. » Ça, c'est une béatitude, c'est une promesse. Jésus nous dit « Ceux qui sont dans l'affliction, qui voient l'affliction comme une joie, Jésus va les consoler. » Donc, si on voit l'affliction comme une peur, et on a peur, et on craint ça, mais on n'aura jamais d'affliction, ou quand on va en avoir, ça sera parce qu'on aura dit « Bien, c'est ça, j'ai commis une erreur, c'est une affliction. » Jésus ne va jamais nous consoler. On ne va jamais croire réellement qu'il va faire ça dans notre vie. Donc, c'est important, Jésus nous a promis que, face aux afflictions, oui, ça va être difficile, mais on sait qu'on va s'en sortir avec Jésus-Christ. Le Christ va nous permettre de s'en sortir. Et on a parlé de joie, d'agir avec joie. On sait, il faut avoir la paix, il faut avoir la joie. On sait que Jésus nous a promis ça, on sait que ces choses-là vont nous arriver. Donc, il ne faut pas être surpris, en fait, c'est ça qu'il faut être compréhensible, il ne faut pas être surpris de ces choses-là. Oui, Frère Léonard? Qu'est-ce que vous parlez de mon serment, à ce que vous pensez de Babylone ? Babylone. C'est l'écho de moi. Oui. Le moi, l'article de soi, les afflictions sont poussées par rapport à ce que nous nous sommes, par rapport à ton point de s'attendre. Parce que le monde, c'est d'ailleurs, pourquoi m'accoucher ? C'est le monde en haut de moi, que je connais bien, qu'on me rende une tristesse à l'intérieur. Le monde, je connais le monde, que je ne peux pas me couvrir le monde. Donc, si moi, premièrement, je n'avais pas à contrôler le monde en haut, donc ça ne revient plus, c'est que l'aboption de mes gommes de l'automité. C'est quelque chose de normal, quand on est petit, d'avoir l'aboption, mais de l'aboption, parce qu'il y a une pause pour Nico, parce que l'autre a blessé. Parce que ça n'existe pas de nos attentes. Moi, je vois quand, je ne veux pas agréer à quelque chose, et je me dis, ben, ne parlez pas à ça. Ça, ou bien, on va faire quelque chose ensemble, puis il me laisse tomber, par exemple, des attentes, par rapport à nos états-là. Donc, l'aboption, ça a souvent des attentes que nous avons, ben, amplifiées par nos attentes. Oui. OK. Amen. Donc, le Frère Lenné, il a parlé des attentes qu'on peut avoir en vertu de ceux qui nous entourent, puis c'est ça, ça peut nous surprendre, on peut avoir des surprises, puis là, on peut être déçu aussi. Donc, puis, toutes sortes de choses, effectivement. On va continuer avec d'autres versets. Oups, j'ai marqué Matthieu 5, mais c'est Matthieu 13, 20 et 21, ça dit. « Et celui qui a reçu la semence dans ses endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Moins, il n'a point de racine en lui-même, il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. » Là, je vous ai cité ça, vous vous dites, c'est quoi le rapport? Parce que là, on veut surmonter ça. Je vais vous citer ça parce que Jésus a dit une parabole de ça, puis peut-être qu'on se retrouve dans ça. On ne sait pas. Ici, on parle beaucoup de ceux qui sont nouvellement dans la foi. Souvent, on a tout de suite cette idée-là. Il reçoit la parole, il est heureux, ça ne fait pas de racine. C'est des gens qui restent six mois, un an dans l'église, puis après ça, on ne les voit plus. Vous avez sûrement déjà vu ça dans les églises. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent rester longtemps, parce que pour la joie que ça leur procure, mais la vérité, Jésus-Christ n'est pas soudé en eux. Il n'a pas mis source de vie en eux. Donc, ils prennent la parole, la lise, puis c'est, oui, c'est le fun, c'est de la joie, c'est beau, Jésus nous a promis un paradis, une joie future, mais dans le moment présent, il y a des choses qui vont arriver. Les prophéties qui arrivent, c'est terrible ce qui arrive. Si on voit tout de suite ce qu'il y a après, puis on se fiche juste sur ce qu'il y a après, comment on va faire face à ce qui arrive là, bientôt? 2025? C'est ça. Là, on va sortir des gens pour n'importe quoi, n'importe quoi, de n'importe quelle manière, parfois on est émerveillés, mais c'est à la loi nationale du dimanche, on va voir qui, qui. On va voir qui a aussi la parole, qui est la parole, la séance, la commune dans son corps. Là, c'est n'importe qui, mais c'est à la loi nationale du dimanche, on va voir qui est, qui. Oui, effectivement. On en a parlé, je pense que c'est au mois d'avril, on a fait deux présentations, je pense même Lionel, tu étais à une ou deux, peut-être pas toutes là, mais plusieurs. On a parlé du projet 2025. On a parlé, je pense, pendant trois heures et demie. On a tout décortiqué, c'était quoi le projet 2025, qu'est-ce que Donald Trump préparait la loi du dimanche, tout ça. Toutes les organismes qui travaillaient avec lui, on a parlé de tout ça, puis je pourrais le refaire aujourd'hui, puis il y aura encore d'autres informations, parce que d'ici ce temps-là, ça s'est rajouté encore. Ça s'est amplifié, c'est encore pire. Et bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, puisqu'on en a parlé, c'est pour vous dire que ça s'en vient à grands pas. Tout ce qui s'en vient, ça s'en vient très vite. 2025, c'est dans, même pas six mois, c'est dans cinq mois à peu près. Donc ça s'en vient très vite. Et je vais lire une citation de parabole pour Jésus. Il nous dit, « Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité, elles ont soutenu ses droits, elles aiment la compagnie des croyants, mais elles ne sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Elles n'ont pas brisé leur nature sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. Donc ici, on ne parle pas de nouvelles personnes dans la foi, elles parlent de personnes qui sont dans la foi depuis longtemps, mais qui n'ont jamais brisé leur égo, brisé leur moi à Jésus-Christ. Elles sont également représentées par le terrain pierreux. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. « L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à une vie nouvelle que dans la mesure où il le désire. » On parle en anglais du « free will ». Je ne se mets pas en français, c'est le libre-arbitre, c'est ça. Le libre-arbitre. Donc l'esprit ne va pas rentrer chez vous, il ne défonce pas chez vous, il n'arrive pas avec un marteau-piqueur, il rentre, il défonce, moi je m'enviens chez vous. Non, c'est à nous de dire « Je veux que l'esprit rentre à moi, je veux que Christ puisse travailler en moi, former mon caractère. voir les afflictions comme une joie, comme une paix, puis qu'on puisse en fait avancer en sachant que Jésus-Christ est avec nous. Heureux ceux qui auront des afflictions car ils seront consolés. » C'est une promesse que Jésus a faite. Jésus n'a pas dit « Si je me lève à 8 heures, je le fais. » Non, pas quand je le veux. Il est présent, il va toujours être là pour nous. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, Dieu nous invite non seulement à croire la vérité et à appliquer ses principes, mais à accepter l'esprit de venir en nous, à mettre ses racines en nous. Ce n'est pas juste de nous mettre une graine dans un terrain pierreux où on ne veut pas trop. Non, on veut une bonne terre en nous. On veut une bonne terre. Paul aussi a dit un peu plus loin. Parce qu'on a parlé un peu des tentations. Si vous vous rappelez, Timothée avait été voir les Thessaloniciens, il avait averti à encourager les Thessaloniciens à faire attention aux séductions de son époque. Et là, je sais qu'on peut aller très loin avec ça parce qu'on n'est plus au même temps. C'est catastrophique aujourd'hui, tout ce qu'il peut avoir. Mais j'aimerais ça pouvoir en parler un peu. Déjà, on va lire ce que Paul a dit dans Éphésiens. Éphésiens 4, 14 nous dit « Pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » On avait étudié récemment, si vous vous rappelez, dans l'armeur du chrétien. Parce qu'Éphésiens, ici, surtout la fin du chapitre d'Éphésiens, le livre, nous parle de l'armeur du chrétien. Une protection contre les attaques de Satan. Artificieusement, on avait vu en grec que ça signifiait la façon à séduire, à tromper. OK? Donc, c'est un trompe-l'œil, en fait. OK? Si on vous dit ça, c'est une manette. Puis quand vous le prenez, vous avez un choc électrique. Vous connaissez ces genres de blagues-là qu'on fait? On a des manettes, on dit « Ah, pèse sur le bouton! » Puis quand tu pèses, t'as un choc électrique qui parcourt ton corps. C'est ça que Satan fait. Il nous dit « Regarde, viens, viens, c'est juste ça. » Puis là, quand tu le prends, tu tombes. OK? C'est ça une séduction. C'est une tromperie, en fait. OK? Oui, Lionel. On a conseillé une personne qui est sincère, une personne qui est sincère, qui a une souci, simplement la Bible. Donc, il y a une personne sincère, qui a une souci, simplement la Bible. Ce sont des professeurs, un professeur, on va dire, les présentateurs de Richard, OK? Ils ont dit « Oh, qu'est-ce que c'est l'époque? » Et donc, les textes de l'époque, les deux qui suivent les droits, c'est bien dans l'Église, « Hey, c'est quoi que je dois le voir? » Ouais, ouais. Ça fait que si j'ai su part pour moi-même, c'est le danger d'être rencontré à tout le monde, parce que si tu vivres la même ville, tu sais tout tes deux éloignes. Ouais. Pas la même épargulation. Ouais. Mais les deux, ils sont les cons, ils font un genre de cheminement, tu vois, leur racionnel. C'est beau, là, c'est là, ça raconte. Ouais. C'est pas une autre chose, moi-même. C'est ça. C'est ça. Ouais, très bonne question. C'est vrai. Et c'est ça, il faut beaucoup de discernement, parce que des fois, Satan aussi, c'est ça, il travaille pas juste à nous, c'est à nous séduire de quelque chose qui paraît bien. Des fois, comme tu dis, il va de façon rationnelle aussi. Des fois, le rationnel, au départ, ça semblait bien, mais au départ, à la source, il y a un problème. On peut parler de William Miller. William Miller, à la source, il y avait un problème. C'est que pour lui, le sanctuaire, c'était la terre. Donc, toute son interprétation devient fausse. Malgré que c'est rationnel, 2300 soirs et matin, c'est la fin, Jésus revient, tout marche. Mais à la base, qu'est-ce qui était mauvais? C'est la façon qu'il concevait le sanctuaire. Pour lui, le sanctuaire, c'était la terre. Mais s'il aurait dit que c'est le ciel, là, ça change tout. Mais rationnellement, c'était beau. Je pense que tout le monde ici, on aurait cru, possiblement, à ce que William Miller l'a dit. C'est rationnel, ça se tient. Bien, c'est biblique. Mais pourtant, à la base, qu'est-ce que lui croyait était mauvais? Et on a parlé de ça il y a deux semaines, si vous vous rappelez. On a parlé des mouvements, les Hébreux israélites, les Hébreux noirs, si vous vous rappelez. On a parlé de ça. On a dit, ces gens-là, ils disent que les Blancs viennent de Jacob, Jacob, pas Jacob, Ésaü, Ésaü, c'est la rage déçue. Les Blancs ne peuvent pas être sauvés. Mais à la base, leur interprétation, on peut dire, c'est plausible, c'est vrai que ces gens-là n'étaient pas Blancs et c'était des gens mulards ou bazanés, peu importe. Mais à la base, les personnes qui ont amené ces doctrines-là ont eu des visions de Satan, en fait. Ils ont eu des visions où ils ont dit, les dix tribus de Judas viennent de... les dix tribus de Judas étaient noirs au départ. Donc là, l'interprétation, à la base, n'est plus bonne. Et ça, ça nous amène à une question très importante. Comment aujourd'hui, Satan nous séduit? Là, j'aimerais qu'on parle un peu de certaines séductions, de séductions, soit dans le christianisme ou en général. Qu'est-ce que Satan utilise pour séduire l'homme? Le grand H. L'argent? Quoi d'autre? Fashion. OK. Fashion, c'est la mode. Quoi d'autre? La musique. La musique? Oui. Si on va en parler, mais qu'on a la journée jeunesse, on va en parler. La nourriture? Quoi d'autre? Les vidéos. Les vidéos? OK. Oui. Mais la fois, moi, j'ai cherché, parce que moi, je connais des gens qui ont des propriétés de maisons, qui ont travaillé sûrs pour leur maison. Et souvent, la C6-9, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils ont obligé le grand vaccin? Si ils perdent leurs emplois, en perdant leurs emplois, ils peuvent plus payer qu'ils protègent de la maison. Donc, c'est la même chose, on a fait des pays, il y a des gens qui se sont accruits pour qu'ils ont acheté des bateaux, des maisons, là, c'est encore la journée de la C6-9, ils vont dire, je ne peux pas avoir de la maison. qu'ils ont passé toute maillette par contre tout ça. C'est pour ça que les gens ont pris, beaucoup de gens étaient contre le vaccin. Mais à cause de, si ce n'est pas le vaccin, c'est du genre, tu fais à ton travail, mais là, tu te dis, je n'ai pas trois enfants à mourir. Moi, je tenais bien dans la famille. Donc, l'argent a joué un rôle avec beaucoup de gens de la C6-9 dans le monde parce qu'on voit la courantie de la C6-9 pour envoyer à nos besoins. Puis c'est si on s'approche de Dieu et on n'a pas la foi de voir qu'il y a les dénominateurs de toutes choses et on va, bien, c'est j'espère qu'on peut se décider au cause qu'il y a de son soutien de l'autre. Ce n'est pas le plus. Mais l'argent va un peu plus un peu proche dans la COVID-là. Effectivement. Effectivement. Donc, l'argent et le COVID. Mais le COVID a surtout montré l'argent, le pouvoir de l'argent parce que le nul a soulevé puis comment ça va agir aussi à la fin des temps aujourd'hui. Comment ça peut agir. OK? Donc, il faut faire attention. La richesse n'est pas mal. Mais comment vous utilisez la richesse puis votre liaison avec l'argent et vos biens matériels, c'est là que ça peut avoir un problème. OK? Il faut faire attention. Quelle autre séduction Satan utilise? Comment Satan nous séduit encore? On a parlé de musique, on a parlé de vidéoclips, on peut parler de films, Hollywood, peu importe. On a parlé d'argent, on a parlé de mode. Est-ce que vous avez d'autres choses? On peut parler de l'ésotérisme qui a entré beaucoup dans le christianisme. On peut parler de l'athéisme aussi qu'on a entré aussi dans le christianisme d'une certaine manière. L'évolutionnisme, le féminisme, toutes ces doctrines-là qui viennent changer la façon dont on conçoit le mariage, qu'on conçoit la famille, qu'on conçoit Dieu, qu'on conçoit même la Bible, qu'on interprète la Bible, on utilise des idées de païens pour les introduire dans le christianisme. Et ça, ça nous touche tous. Ça peut nous toucher. Puis c'est ça que Satan utilise, c'est qu'on le prend en pensant que c'est une bonne information, mais des fois, ce ne sont pas des bonnes informations. Ça va et passe notre système frontal, l'ordre frontal. Et la sauvante du Seigneur a dit dans le livre Événements des derniers jours, pour ceux que ça intéresse, chaque jeudi, à 19h, on étudie le livre Événements des derniers jours. On lit des paragraphes, on échange ensemble, on étudie ensemble. Et ici, elle dit, « Seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction qui retient le monde captif. » Qu'est-ce qui va nous protéger? C'est qu'est-ce qui va mettre un mur face aux séductions? C'est des étudiants scellés des Écritures mais aussi qui ont reçu l'amour de la vérité. Ceux-là seront protégés. ça, c'est ce qui va former l'armure du chrétien face au grand dragon rouge qui est Satan, le serpent ancien. On ne peut pas battre un dragon en main nue, mais avec l'armure du chrétien, on peut battre un dragon, on peut battre Satan. On a déjà la victoire, en fait. Jésus l'a dit. Comme moi, j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre le monde aussi. Donc, on peut déjà avoir la victoire. Jésus nous l'a promis. Timothée, là, ici, ce qu'on a vu, c'est ce que Timothée a pu faire sur place. C'est une idée. En revenant vers Paul, il a tout raconté ça à Paul et Paul a été soulagé. Il a sûrement eu un certain stress à se demander qu'est-ce qui est arrivé aux Thessaloniciens? Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et là, Timothée revient avec des bonnes nouvelles et là, Paul est soulagé, content de savoir que Timothée a fait un bon travail mais que les Thessaloniciens ont persévéré dans la foi. Et ça, c'est important, la persévérance dans la foi. Et donc, le travail de Paul et de Timothée ne se restreint pas seulement à mettre des églises en place mais à les surveiller, à mettre leur surveillance, on peut dire ça comme ça, ou à mettre leur oeil, leurs yeux dessus pour veiller à ce que le troupeau reste toujours dans la foi et dans la vérité. Et c'est là la différence entre le succès des Juifs et de Paul. C'est que les Juifs étaient très traditionnels, très radicals. mais Paul était quelqu'un tellement rempli d'amour et de joie et de désir à soutenir et à visiter les membres et à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent persévérer même s'ils ne les voyaient pas souvent. Il ne les voyait pas souvent mais il envoyait des gens pour prendre de leurs nouvelles. Il envoyait des lettres à ces gens-là pour prendre des nouvelles. On n'a pas besoin d'être là physiquement. On peut avoir des gens qu'on envoie pour qu'ils vous rapportent des nouvelles. et Paul faisait toujours le soin de soigner le troupeau, de prendre soin du troupeau. Dans Éphésiens 4.12, Paul ici, je trouve, c'est le message le plus important et le travail central d'un pasteur, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc, pour le perfectionnement des saints. Amener les saints à la perfection. Ce n'est pas seulement un travail d'enseignement, c'est un travail pratique. Donc, on n'est pas sanctifié seulement par la connaissance, on est sanctifié par la pratique. On est sanctifié par le fait qu'on veut changer et ressembler à Jésus-Christ. Donc, c'est un travail, oui, théorique, mais pratique. Donc, il faut plus de pratique que de théorie, en fait. Parce que, personnellement, en tant qu'individu, dans la semaine, on devrait étudier la Bible. C'est à ça que ça sert à l'école du sabbat, déjà. Mais aussi, dans la semaine, personnellement, on a des choses qu'on veut étudier, qu'on veut mieux comprendre. On veut mieux comprendre le caractère de Jésus, on veut mieux comprendre son œuvre sur cette terre, on veut mieux comprendre comment le servir. Et ça, le pasteur ne peut pas toujours le faire, ce qu'il veut dire, chaque jour. OK? Mais, il est là pour vous aider, il est là pour vous, comme un bras, OK? Il est là comme un représentant de Jésus, OK? Comme quelqu'un qui peut vous amener, vous guider vers Jésus-Christ, OK? Il ne prend pas la place de Jésus, il ne vient pas remplacer Jésus, non, il vous guide vers Jésus, OK? Donc, ça, c'est important. Donc, ça nous amène vers l'appel du jour. Que Dieu nous donne la joie, l'amour à chacun de nous pour que nous soyons fidèles à la parole de Dieu par ceux qui nous ont annoncé la vérité. OK? Donc, ça, c'est un témoignage puissant. Quand on voit un pasteur ou quelqu'un qui nous a enseigné la vérité, OK? Puis qu'on percevra dans la vérité, pour lui, normalement, c'est une joie. Paul était content, il était heureux, là, OK? Paul n'était pas juste, OK, c'est le fun, bon, on peut faire la checklist, j'ai fini, j'ai pris des nouvelles d'eux. Non. Paul, il prenait des nouvelles d'eux parce qu'il s'inquiétait pour eux. Paul prenait des nouvelles d'eux parce qu'il voulait s'assurer qu'il puisse encore continuer dans la vérité. Et c'est ce à quoi la leçon voulait nous soulever. La leçon, c'est Paul, OK, qui, dans le titre de la leçon, on parle de Paul, c'est-à-dire réconforté par leur fidélité. Paul était réconforté par la fidélité des Thessaloniciens. OK? Donc, ça m'a fait à la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avec la leçon de cette semaine dans 1 Thessaloniciens 3? La meilleure partie des Thessaloniciens, c'est deux Thessaloniciens où on va parler aussi de la papauté, l'homme de la perdition. Donc, là, on est dans une introduction, mais ça va de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Oui? Oui. La question est-ce qu'on a fait par Paul a épris pour minoter des Thessaloniciens ou à il a écrit à la communauté chrétienne de Thessaloniciens. OK? Donc, c'est large. Puis, même toutes les épites de Paul sont larges. On dit souvent que, par exemple, Jude ou Tite ou Tite, surtout, on dit que Tite, c'est à Tite. Mais il a envoyé à Tite pour la communauté qui était avec Tite. OK? Donc, il écrit toujours à une communauté de chrétiens. Il ne sait pas une personne. Il écrit à plusieurs personnes. Puis même, il dit dans ses lettres souvent, faites attention à telle personne qui s'est corrompu à sa doctrine. OK? Donc, oui, Paul, toutes ses lettres, il écrit à la communauté de chrétiens qui est sur place. Il l'envoie, bien sûr, à une personne de confiance pour que la personne l'envoie à l'Église. Mais il l'écrit tout le temps à une communauté. Donc, c'est-à-dire plusieurs personnes, l'Église, dans ton sens large. Est-ce qu'il y a une autre question? Commentaire? De toute façon, mon temps est arrivé à la fin. Désolé, j'ai encore pris trop de temps. C'est rond qu'on respecte l'heure, surtout avec l'école du sabbat, parce qu'on aime ça échanger. Donc, on va terminer par la prière. Si vous oubliez bien... Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour le message que tu nous as permis d'avoir, de partager ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur, non seulement l'œuvre évangélique, Seigneur, ou quelle des diacres, des anciens, des pasteurs, des prédicateurs, toute personne prend part à cette œuvre, Seigneur. Et que tu puisses non seulement les bénir, mais leur permettre de comprendre ce qu'il y en est, Seigneur, leur œuvre, l'essentiel de leur œuvre, Seigneur, pour que le troupeau puisse être bien informé, qu'il puisse recevoir un travail pratique, qu'il puisse donc, non pas regarder le pasteur, mais assister dans son œuvre, Seigneur, par leur don. Et que tu puisses permettre que tous nos dons puissent être, puissent ressortir, Seigneur, que ton esprit puisse nous guider pour nous montrer qu'est-ce que tu veux que je fasse à ton service, Seigneur. À quoi m'appelles-tu dans ton église? Et que chacun de nous puisse travailler et œuvrer pour ton œuvre, Seigneur. Et tout à l'heure, on aura des présentations sur la santé, et c'est un œuvre à laquelle tu nous appelles d'être des missionnaires médicaux. Et donc, que tu puisses permettre que chacun de nous puisse recevoir ses dons, ses talents, cet apprentissage pour qu'une option aussi permette aux autres de voir le message des trois anges au travers du bras droit, Seigneur, qui est le message de la santé, du missionnaire médical. Que tu puisses bénir chacune des personnes qui est venue aujourd'hui, ceux qui viendront encore, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par e-mail à asgh1889 de Terrebonne à commercial gmail.com et via Facebook à asgh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada